Musique Zlan Wople, village de la prière, localité située à 1,5 km de Mans. Un cadre paisible et enchanteur sur lequel est bâtie la pouponnière protestante de Mans, créée en 1947 par les missionnaires et qui a accueilli à ce jour plus de 1770 enfants. C'est ici que l'équipe de Canal Plus Côte d'Ivoire a posé ses valises pour cette nouvelle étape du programme Orphée. Ce mardi 24 janvier 2023, elle a procédé à l'inauguration officielle d'une salle multimédia, équipée d'un téléviseur de dernière génération et dotée d'un abonnement gratuit au bouquet Canal Plus. En plus de la salle multimédia offerte, Canal Plus Côte d'Ivoire a fait des dons et a également réhabilité entièrement le bâtiment des pensionnaires de la pouponnière. Des actions saluées par les autorités de la ville de Mans et les responsables de l'établissement. Nous pouvons dire que Canal est une des réponses à nos prières adressées à notre père. Ce que Canal vient de faire, c'est une action qui va rester longtemps dans la mémoire collective. Nous nous sommes portés fort d'être des tueurs pour nos orphelins en appuyant ceux qui les ont pris au départ. Rappelons que le programme Orphée est un projet social porté par Canal Plus à l'occasion de son 30e anniversaire. Il vise à équiper les orphelins en matériel didactique, créer des espaces ludiques et contribuer à l'éveil des enfants. Merci beaucoup, merci et on est ensemble. Félicitations, tu as le jour de tes vaccins. Cependant, il te reste un vaccin essentiel à faire. Le vaccin contre la Covid-19. Les vaccins sont très importants pour la femme enceinte parce que l'état de grossesse rend la femme fragile. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être protégée. Ah bon ? Oui. Maintenant, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre la Covid-19. Le vaccin est sans danger pour toi, te protège et protège ton bébé. Ah. Femmes enceintes, fais-toi vacciner gratuitement contre la Covid-19 dans le centre de santé le plus proche ou dans les points de vaccination. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique, de la Couverture Maladies Universelles et ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID.